Bien, nous continuons. Dernière étape de ces deux jours. Merci pour la participation sur les ateliers créatifs. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, ça produit de beaux concepts. Voilà, jusqu'à des concepts symboliques. Donc, nous continuons avec Pascal Desforts qui va vous présenter sur un petit exercice. Alors, on continue un peu dans la prospective, dans l'avenir. Et puis, avant que Pascal entame son contenu, peut-être que tu as pu voir un peu l'heure et demie qui s'est déroulée. Qu'est-ce que tu as noté, toi, dans ce que tu as vu ? Compliqué. On est dans quelques minutes. Je me posais plein d'idées surtout. En fait, souvent, c'est traduit sous forme de métaphore. Il y a une dimension métaphorique qui est effectivement la bonne démarche. Et souvent, le principe de l'exercice, c'est qu'il y a le haut, soit c'est la dimension étatique, soit c'est la dimension d'économie numérique, qui soumet le bas, entre guillemets. Et du coup, toutes les réactions dans les ateliers, ça a été comment contraindre le haut ou comment le contourner ou le hacker. Et du coup, ça a été très intéressant. Après, j'avais une autre petite, trois petits trucs sur un petit papier. Il y a une question qui m'était... Enfin, moi, il y a une chose qui m'interrogeait. C'est la notion de déconnexion numérique. J'imagine que voir un centre social du futur, je peux arriver et me déconnecter de mes technologies totalement. Totalement. Et ça me fait penser à une médiathèque, je ne lui ferai pas le nom, parce que je n'ai pas le temps, mais il y a une médiathèque qui a ce choix, par exemple, où ils ont un Fab Lab, un espace numérique, et même la charge d'émission numérique est présidente de l'ABF, l'Association des médiathèques de France, mais pourriez-moi, c'est du lourd. Et elle a choisi d'avoir une pièce avec un papier, avec une peinture qui empêche toute transmission de données électroniques, de flux électroniques. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette pièce, on se déconnecte de tous les outils, de son téléphone compris, etc. Et en fait, je pense que les centres sociaux devraient revendiquer aussi un droit à la déconnexion totale, aussi. C'est-à-dire à la fois d'avoir une dimension très technologique, une technologie inclusive, créative, ça on va en parler, et puis d'autre côté, cette idée de pouvoir, on va dire, se nettoyer, se purifier du technologique. Et moi, je parle d'une idée très simple, personnelle, c'est qu'un jour, j'ai perdu mon téléphone dans le train. Et mon téléphone a fait Paris-Toulouse cinq fois. Et je le voyais parce qu'il était tracé sur la plateforme. Et à chaque fois, les dames qui nettoyaient, finalement, étaient à trouver à Toulouse, et les dames qui nettoyaient le lago où j'étais, j'avais une connexion avec elles, et non, on ne l'a pas trouvée, non, on ne l'a pas trouvée. Et donc, c'était terrifiant pour moi. La première journée, je me suis senti seul, abandonné. Alors moi, je suis quelqu'un qui bouge énormément dans les territoires. C'était une catastrophe. Et puis, au bout du deuxième jour, c'est un peu l'indiction, je me suis senti, j'ai trouvé quelques sensations nouvelles. D'un coup, le rapport d'humain devenait beaucoup plus important, puisqu'il n'y a plus de téléphone, de SMS ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal, ça, finalement, de s'imposer. Vous savez, il y a des gens qui s'imposent une semaine de jeûne. Enfin, moi, j'ai fait la salle, je trouve en mangeur, mais une semaine de jeûne numérique. Donc, je vous disais, pour les sens sociaux, on devrait apprendre aussi à se déconnecter. Voilà, c'était un peu la première remarque. Donc, je lance un appel à la déconnection. Sur les différents résultats, il y a une chose que je n'ai pas retrouvée. Mais pour combattre le haut, entre guillemets, alors c'est des gros mots, c'est pas natural, mais pour combattre le haut, peut-être qu'il faut inventer de nouveaux systèmes de coopération sur les territoires. C'est-à-dire, c'est pas que le tiers-lieu tout seul, c'est ça que je veux montrer, pas que le centre social tout seul, et c'est ça que je veux montrer aussi dans ce que j'appelle le processus tiers-lieu, c'est le centre social associé à la médiathèque, associé à l'école de musique, associé à tout un écosystème d'espace public qui accueille les humains dans les territoires en proximité, et peut-être aussi une des solutions de combattre le haut. Moi, j'appelle ça des « civic islands », des îles civiques. Il faut mettre un maximum de petites îles civiques, les citoyennes, interconnectées les unes aux autres, pour le monde entier. Il y avait une émission avec Edgar Morin il y a quelques mois, il y a 100 ans, c'est extraordinaire. On va quand même s'apercevoir que c'est un des très grands théoriciens de la complexité dans le monde, et de reconnaissance mondiale, il a d'ailleurs les moins reconnus en France qu'il y a l'international, et il a 100 ans. Donc, on lui posait la question du futur à 100 ans, pour quelqu'un de 100 ans, c'était intéressant. Et sa réponse a été, il est urgent de créer des oasis de liberté, un peu partout dans le monde, des petites oasis. Alors, ça ferme comme une conclusion, parce que pour moi, les centres sociaux, c'est ça. Il faut imaginer des petites oasis de liberté, de prise de distance avec le numérique, de retrouver le lien humain, de parler à des gens. Le numérique n'en est pas exclu, mais c'est un autre numérique que vous devez défendre, à mon sens, un autre numérique. Une autre façon d'aborder les outils. Voilà, voilà. Merci. Ah bon, toujours en... Alors, d'ailleurs, il y avait une oasis, c'était une oasis, c'était pas en l'aise. Ah ben voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas le numérique. Avant de passer à ce que tu vas nous dire, une petite présentation. Ah oui, pardon. Alors, moi, je ne sais plus quel est mon métier. En fait, moi, je viens aussi du numérique et de la philosophie, à la base. J'ai longtemps, énormément formé de médiateurs numériques. D'ailleurs, il y en a un, en tout cas, que je connais ici. Et donc, accompagner les EDM, en fait, dans les années 2000. Et puis après, accompagner les territoires. Alors, quand je dis les territoires, ça peut être d'autant une métropole qu'un petit village. Accompagner l'innovation territoriale, en fait. Et aujourd'hui, mon métier, quand j'ai plus de métier, j'en ai inventé un. Je suis ingénieur d'idées. Voilà, ce sont des cartes de visite, mais vous ne trouverez pas de cursus. En version novlangue parisienne à la compte, en Américain, ça serait « cognitive maker ». Il me s'appelait plus chic. Dès qu'il y a l'anglais, il me s'appelait plus chic. Et donc, je ne connais plus mon métier. Mais en fait, mon métier, aujourd'hui, c'est d'être une espèce de diplomate. D'ailleurs, il y a une diapo qui est là-dessus. Une sorte de diplomate entre la démocratie contributive, c'est-à-dire les citoyens, et la démocratie représentative. Et donc, moi, je suis à l'interconnexion des deux. D'où, aujourd'hui, ma présence depuis dix ans maintenant sur la notion de tiers-lieu. Je pourrais commencer comme ça. Il ne s'agit pas de faire tiers-lieu VS centres sociaux. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas d'après-d'or. D'abord, chose très importante, un tiers-lieu n'est pas un lieu. Je répète. Un tiers-lieu n'est pas un lieu. Donc, oubliez la notion de lieu. Moi, je n'aime pas trop le mot tiers-lieu. Je vais l'utiliser parce que c'est un concept qui s'est imposé aujourd'hui en France. Un tiers-lieu, c'est une communauté d'individus, de citoyens, qui construisent un projet en commun et le gèrent en commun et s'incarnent éventuellement, éventuellement, dans un espace civique. D'accord ? Et quand j'ai dit une communauté de gens, ça peut être aussi une communauté d'acteurs, de structures, ce que je disais tout à l'heure, la coopération, les systèmes coopératifs sur les territoires entre différentes structures. Et donc, ce n'est pas un lieu, c'est un processus, en fait. Un processus qui se met en place partout dans le monde entier. Ça aussi, on va aussi casser un peu les concifs. Les Français, comme les Français imaginent qu'ils imaginent toujours qu'ils ont tout inventé, sachez que les tiers-lieux, c'est planétaire. Sauf qu'il n'y a qu'en France où on les appelle les tiers-lieux. Aux États-Unis, on les appelle shared spaces, collective spaces, hackerspace, makerspace, biohackerspace, éco-villages, éco-lieux. On peut prendre 12 000 ans. Ça a émergé après la crise financière de 2007. Les gens se sont dit « J'en ai marre de vivre comme ça. » Surtout aux États-Unis, où les gens se sont fait virer de leur maison, etc. « Je veux vivre autrement. Je veux vivre avec d'autres liens, d'autres systèmes d'interaction, d'apprentissage, d'éducation, etc. » Et donc, on commençait à émerger à partir de 2007, c'est lieu dans le monde entier. Voilà pour… En fait, je suis en train de défiler. C'est ça. Donc, allons-y. Oui, allons-y. Alors, je vous ai fait un PowerPoint. Il est bien sûr en Creative Commons, parce que sinon, quand même, il ne faut pas déconner, je me suis pris un discours et donc il faut que je sois cohérent. Donc, vous le récupérez, bien sûr, il vous sera envoyé. Je ne vais pas commenter toutes les diapos que j'ai faites parce que j'en ai, sinon je vais me faire tuer. Je suis contrôlé. Alors, peut-être que celle-là, elle est fondamentale, en fait. Elle est absolument fondamentale. Vous voyez, ce schéma, tout le monde le connaît dans le numérique. C'est un très vieux schéma qui date de 1965. L'un des pionniers de l'Internet qui s'appelle Paul Barane qui est décenné aujourd'hui et dans lequel il imaginait trois types de réseaux. À gauche, vous avez le réseau centralisé. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Il y a un centre. Donc, s'il y a un centre, il y a un contrôle. On est d'accord ? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, le V1, s'il y a un centre, il y a un contrôle. C'est le Roi Soleil. Donc, c'est la figure de la hiérarchie. Au centre, se connecte toute machine qui veut communiquer avec une machine passe par le centre et donc passe par le contrôle. Alors, à l'époque, les pionniers d'Internet en 1965 étaient enfermés dans un laboratoire ultra-secret qui s'appelle Marpa. Ils étaient fortement associés à des bioses de MSD et de Marijuana, programme de la CNR. Et puis, ces gens, on leur demande d'inventer Internet. Ils vont proposer une première forme de projet qui va évidemment être éliminée parce que trop fragile, un missile nucléaire sur le centre et tout s'écroule. Alors, ils proposent quelques mois plus tard une deuxième forme de projet, un réseau décentralisé, c'est-à-dire plusieurs centres. Mais la paranoïa antisoviétique était telle à l'époque que quatre missiles soviétiques bien placés et tout le réseau s'écroule. Ce qui va arriver, c'est une nouvelle forme de réseau que personne n'avait jamais imaginée, je n'ai parlé comme ça de la philo, à part Leibniz et Gilles Deleuze, un réseau qui n'a pas de centre, donc qui s'appelle distribué. Et ce réseau, toutes les connexions sont possibles, tous les chemins sont possibles. Si je prends le schéma à gauche, le territoire centralisé, il y a un adage romain qui ne veut plus marcher aujourd'hui, tous les chemins m'aiment à Rome, c'est Zaraf. C'est-à-dire Rome est le centre du monde, ça, ça ne marche plus aujourd'hui, c'est fini. Le troisième réseau, c'est le réseau Internet, c'est l'architecture du réseau Internet, il permet d'interconnexion et donc va permettre la naissance aussi bien, on va dire, d'usage à but lucratif que d'usage à but humaniste. Exemple, les réseaux sociaux. Donc, le réseau social Facebook pour les retraités jusqu'à TikTok pour les jeunes, c'est le même principe, c'est le terrain à faire, le mode terrain à faire. Mais en version humaniste, c'est Wikipédia. Sans ces structures-là, pas de Wikipédia, pas de contribution de collaboration. Ça va ? Non, 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 non ! C'est là qu'on a. Maintenant que vous avez ce modèle numérique du réseau distribué paire à paire puis à tout pire en tête qui s'impose, qui s'impose dans les nuages numériques, plutôt dans les sous, les infrastructures sous-marines numériques. Vous avez ça en tête. Maintenant, si vous prenez ce modèle et que vous l'appliquez à la notion de territoire, et là, je parle de territoire contraire, les communes, la ville, les zones rurales. Eh bien, le territoire centralisé, c'est quoi ? Le symbole, c'est la statue du Poilu et la mairie au centre du village. C'est le pouvoir municipal auquel vous êtes d'ailleurs confronté ou associé. Le deuxième modèle, il est né en 1983 avec Pierre Moreau, c'est la décentralisation de François-Bethéran et aujourd'hui, la loi de Nôtre, la fusion des communes, et donc, c'est les OTCI, les comités d'agglos, les comités de communes, c'est le réseau qui est décentralisé. Or, il s'impose aujourd'hui une nouvelle forme de réseau. Et ça, on peut passer à la deuxième. Il s'impose une nouvelle forme de réseau qui est celui du réseau distribué. C'est-à-dire, si vous appliquez ce modèle paire à paire et que vous l'appliquez sur les territoires, eh bien, vous imaginez, moi, c'est une chose que je revendique, j'ai pris un livre là-dessus, en tout cas, la notion de territoire distribué, de territoire paire à paire. Et si les deux premiers réseaux ont une légitimité politique et un cadre juridique, vous allez voir assez représentatif, la troisième forme, elle, elle est en train de naître sous la forme des tiers-lieux, des lieux hybrides, des communautés actives, du coopérativisme, des collectifs, de la civique, parfois, alors, ça dépend de quelle civique, d'ailleurs, des budgets participatifs, c'est-à-dire l'émergence d'une autre démocratie, ou peut-être, voilà, et on voit émerger la notion de territoire distribué, c'est-à-dire l'interconnexion d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de s'interconnecter les uns des autres. au-delà des frontières administratives, juridiques, par exemple, dans les tiers-lieux, vous avez des tiers-lieux qui sont entre deux départements, entre deux régions, où ils ne savent plus où ils sont, en termes de juridique et administratif. Mais pourquoi on collabore ? Ils collaborent, ils échangent, ils sont dans le mode père-à-père, donc il y a des collaborations inédites. Alors, j'en ai dit quelques-unes, j'en ai dit des bibliothèques, parce qu'on voit ça, c'est un des domaines, mais l'association de permaculture, la ludothèque, la recite, le riz, le riz vert café, la ressourcerie, les centres sociaux, les associations, un tiers-lieux de la mer, une école de musique, une manufacture, une micro-usine, ça c'est l'avenir. L'avenir des Fab Labs, la notion de manufacture et de micro-usine, eh bien, aujourd'hui, le centre social, en fait, il est dans un écosystème liquide, un territoire liquide, où il se doit d'aller chercher des partenaires innovants pour créer une dynamique ensemble, pour justement se confronter à ce qu'il veut. il vous tombe dessus du haut. Voilà. Alors ça, je vous l'avais essayé rapidement, on est dans un contexte… Alors, pour moi, la notion de centre social, j'aime pas trop le mot social comme ça au sens de… Bien sûr, vous êtes lié à l'insertion sociale, il n'y a aucun problème, mais c'est plutôt le lien avec la société, en fait. Pour moi, un centre social, c'est un lieu où on réfléchit à la société demain. Et c'est plutôt la dimension sociétale qui me semble intéressante dans ce processus du tiers-lion. Alors, vous voyez, on est dans un petit contexte assez sympa en ce moment, vous le sentez quand même, le contexte est sympathique. Donc, bien sûr, le paradigme numérique, mais ça, je ne vais pas vous le faire, ça fait deux jours que vous mangez du numérique, des sources artificielles, algorithmes, sociétés automatiques, etc. Deuxième entrée, celle auquel personne ne va échapper. Regardez ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, aujourd'hui, en termes de catastrophe naturelle. Notre procès, le changement climatique, le rapport au lien. Troisièmement, très sympathique, la géopolitique, les géographies migratoires, et quand je dis migratoires, ce n'est pas que migratoires politiques, c'est bientôt migratoires climatiques. Et puis, l'émergence des régimes autoritaires, du terrorisme, etc. Enfin, d'ex-ex-présidentiel en ce moment. Ben voilà, je ne ferai pas de commentaire. Et la quatrième entrée, qui est beaucoup moins connue, celle-ci, et qui, moi, me semble fondamentale, c'est l'importance considérable des cultures scientifiques. Car, pour la première fois dans l'histoire, les sciences sont très, très loin des citoyens. Les sciences et techniques, d'ailleurs. Quand, en 1835, on a vu le chemin de fer émerger, les gens ont vu la machine, ils ont vu physiquement. Ils ont vu qu'il y aurait une rupture avec le cheval, ils l'ont vu. Là, les sciences, on ne les voit plus. C'est une discrétisation. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire de d'autres mots là-dessus, parce que c'est un thème en soi, science sociaux et culture scientifique. C'est, par exemple, la biologie de synthèse, les nanotechnologies, la fusion homme-machine aussi. Tout ça, c'est, les gens n'ont plus de perception, et donc ne savent pas de ce qui va arriver demain. Voilà, ça aussi, je voulais faire. C'est le changement du système sociotechnique. C'est d'ailleurs toutes les technologies dont vous avez parlé, d'ailleurs, dans les ateliers. objets connectés, robotiques, domotiques, jeux vidéo, jeux sérieux, nanotechnologies, toutes les interfaces, fabrication additive, donc il y a des tablabs, la fabrication distribuée, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et donc, clairement, on nous parle de smart, de smart city. Sachez que smart ne veut pas dire intelligent, d'ailleurs, ça veut dire usé. C'est assez rigolo, si on le trappe vivant, clever veut dire intelligent, mais smart city, ça veut dire vivant usé. Moi, déjà, bizarre quand même, ville rusée. Territoire intelligent, smart city, donc c'est la ville algorithmée, c'est le big data, le contrôle, les capteurs, les drones, la totale. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, à cette notion de territoire intelligent, j'y oppose, ou j'y équilibre, l'intelligence des territoires. Et l'intelligence des territoires, c'est la médiathèque, le centre social, le musée, le CCAS, l'édition locale, c'est-à-dire toutes sortes de structures civiques, espaces civiques dans l'espace public. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, mon métier, il est là. Moi, je suis là. C'est qu'en émerge, la démocratie représentative ne représente plus les citoyens. Moi, je suis Nantais, j'ai voté pour le maire de Nantes, qui est Johanna Roland, maire socialiste, avait été élu avec 63% des voix. C'est vachement bien, non ? Pour 25% d'électeurs. Ça, c'est beaucoup moins bien, car 75% des Nantes ne se sont pas déplacés aux urnes. Donc, que fait-on de ces gens ? Que fait-on de ces gens ? Et c'est là où le processus tiers-lieux, c'est en fait l'émergence de la volonté des citoyens d'être en capacité d'agir sur leur territoire. Je ne sais pas, François, il n'est pas là, mais sur la capacitation du mérite aussi. Mais c'est la volonté aujourd'hui des humains de prendre en main les politiques publiques, d'être co-constructeurs des politiques publiques. Évidemment, comment ça peut résonner sur la salle sociale ? Les tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est tout simplement l'émergence de communautés d'individus qui sont en train de se réunir pour partager des savoirs, des savoir-faire, avoir un autre rapport au vivant, à la résilience alimentaire, à la façon de vivre, tout simplement, et à la façon aussi de s'échanger des savoirs et des savoir-faire. Tout ceci n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est quelque chose qui était plutôt éteinte. On voit progressivement disparaître les espaces, ce que j'appelle les espaces civiques. Et le mouvement détient lieu, c'est la réinscription des espaces civiques dans l'espace public. Alors, disparition des espaces civiques, ça veut dire quoi concrètement ? Par exemple, la fermeture des cafés dans les villages. Les périphériques urbaines aussi, très sympathiques, les périphériques urbaines. Vous savez, on y aura tous. On va chercher, on va au supermarché. Vous savez, il y a Auchan, il y a bignes, clinches, la bonne nourriture, etc. Et on va consommer. Mais personne ne se parle dans ces endroits. Il y a des analyses sociologiques qui montrent que les Gilets jaunes sont en très grande partie issus d'une périphérie urbaine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des rencontres, il n'y a pas de l'échange. Et donc, il est urgent ici de recréer des espaces civiques. Et là, le réseau national des centres sociaux, évidemment, est un acteur considérable pour retrouver la notion d'espace civique, civic space. Et je vais même plus loin d'infrastructure civique. Infrastructure civique, c'est-à-dire quand on fait des liens et qu'on coopère entre structures pour valoriser le citoyen, lui donner des outils, l'accompagner pour fabriquer son territoire. Alors, vous voyez, le processus sérieux, réaction au déficit des espaces civiques pour l'espace public. Voilà, je ne vais pas vous le faire. Par exemple, la disparition des clichés. Voilà, je me suis amusé à essayer d'écrire une histoire des clichés. Donc, les clichés, ils sont nés avec les banques au 19e siècle, surtout. Et le transfert, c'est très important, le cliché. Eh bien, le cliché, ici, bonjour madame, ah, vous avez quel quartier ? Oui, bien sûr. le lien. Disparition de tous les clichés. Tous les clichés. Vous voyez ça, je ne vais pas vous l'apprendre, plateforme numérique. Les banques, la SNCF, maintenant, c'est oui, SNCF.fr, la caisse d'éducation familiale, par exemple, la CAF, où j'ai travaillé sur la CAF de guéris, on a essayé de réimaginer l'accueil de la CAF de guéris dans un processus sérieux, c'est-à-dire où les gens sont prêts. Une maman qui a cinq enfants et plus à même à expliquer les jeunes mères célibataires qui sont enceintes qu'est-ce qui va lui arriver à être mis. Et donc, c'est cette idée d'interconnecter les gens physiquement dans des lieux vivants, voilà. Mais ça pourrait être aussi au niveau des hôpitaux, de tous les lieux. Moi, je dirais aussi qu'il y a des tiers lieux qui sont centres sociaux sans savoir. Je vous assure. J'en connais plein, je les accompagne. Donc, il y a des tiers lieux qui ne sont pas centres sociaux, mais ils le sont en fait. pour leur démarche, pour leur façon d'aborder les humains. Il y a aussi des centres sociaux qui sont des tiers lieux sans savoir. Il y en a plein. Et depuis 100 ans. Ce n'est pas nouveau. L'innovation, en fait, c'est parfois de réactiver des choses anciennes qui ont été étouffées. Les gens de l'éducation populaire vont me dire, Les gens qui ont un certain âge et me disent, ben oui, il y a plein de gens qui me font le lion des conneries de tiers lieux. Je le fais depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, à la fois, je suis d'accord avec lui et il n'est pas d'accord avec lui. C'est un mitigé, mais il y a du vrai, là-dedans. Il y a du vrai. Il y a des centres sociaux qui font tiers lieux depuis bien longtemps. C'est ce que je viens de vous dire. Le centre social, c'est avant tout un questionnement sur la société et l'accompagnement des humains pour les mutations contemporaines. C'est-à-dire faire comprendre aux gens, non pas seulement dans le numérique, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se transformer, cette civilisation nouvelle dans laquelle on est en train d'entrer. Et je pense que tous les équipements publics, les médiataires, les musées, les centres sociaux, par exemple, devraient accompagner, avoir une mission première, c'est d'accompagner les humains dans la compréhension de ces mutations. Finalement, ça va vite. Alors, ça, c'est important. Parce que c'est peut-être ça qui fait que centres sociaux et processus sérieux peuvent s'intégrer ou se revitaliser l'un l'autre. D'abord, je vous l'ai dit, le processus sérieux, c'est mondial. Deuxièmement, ça fait partie d'une très grande histoire qui est ma passion, c'est l'histoire des utopies. Au XIXe siècle, à chaque fois qu'il y a eu un système de domination, à chaque fois, je vous donne un exemple, la révolution industrielle, la révolution industrielle, Germinal, Zola, je ne vais pas vous la faire, qu'est-ce qui va se faire ? Fourier, le mathématicien et le technicien Fourier, va imaginer d'autres types de lieux qu'il va appeler des falancères, des lieux d'échange, de liens sociaux, de savoir. Il y en a un comme ça qui existe encore près de Soissons qui s'appelle le Familistère de Guise, que je vous invite à aller voir, un magnifique milieu patrimonial d'un entrepreneur qui s'appelait Godin qui a créé une cité mourière avec une piscine, avec une école, il fabriquait même les biberons des enfants, il avait même conçu les berceaux, etc. En gros, c'était un industriel paternaliste qui se disait si les ouvriers se sentent bien dans leur vie, ils ne sont plus productifs. Mais n'empêche que c'était influencé du modèle des falancères. Donc ça, c'est pour le 19e. Mais au 20e siècle, dans les années 60, à l'émergence de la société de consommation aux États-Unis, on a vu émerger les communautés utopiques, Bicnic, Hippie, qui repensaient déjà bien à l'heure l'écologie, le lien social, le féminisme, toutes sortes de questions sur lesquelles on est en pleine vente. les utopies sociales des années 60, vous voyez bien dans l'endorse, Randy Warhol, c'est une conférence en soi. En fait, aujourd'hui, après la crise financière, troisième vague utopique, l'émergence de ces lieux, de ce processus tiers. Ça fait partie d'histoire des utopies. Il y a des prémices en France, je vous l'ai mis, les centres sociaux. Vous voyez, je ne suis pas attendu qu'on nous demande d'intervenir. Vous avez déjà mis ça dans cette slide. les centres sociaux, bien sûr, depuis 100 ans. C'est ça, 100 ans ? Tu ne me trompes pas ? Non, non. Les amicales laïques et les foyers laïques. Par exemple, je travaille tout souvent pour Saint-Etienne-Métropole, parce que c'est une ville ouvrière, elle adore. Et du coup, dans les années 30, il y a un maire communiste qui avait fait construire plein d'amicales laïques pour les ouvriers où il y avait du lien social, il y avait des salles de gymnastique, il y avait des concours de sarbacanes parce que les mineurs utilisaient la sarbacane pour faire sortir aussi du gomme. Et donc, c'est devenu un sport. Et ce n'est pas simplement devenu un sport, j'ai même envie d'organiser le chantier des mondes de sarbacanes à Saint-Etienne parce que si on fouille les tiroirs des vieux pépés stéphanois, comptés mineurs, ils sortent la sarbacane. Donc, c'est des outils. C'est dans ces lieux, dans ces amicales naïfs. Ensuite, les régies de quartier, ça, personne ne s'en souvient, dans les années 70-80, des citoyens, des citoyens, parce que ça, ce n'était pas une logique d'État. Des citoyens voulaient, notamment dans les quartiers prioritaires, prendre leur destin en main, se regrouper et créer ce qu'on appelle les régies de quartier qui existent encore mais qui sont moins dynamiques aujourd'hui. Encore plus, certaines sont très dynamiques. Mais ces précurseurs détiennent mieux. Ensuite, il y a eu les années 90 sous les équipements hybrides. Ça, c'est très important aussi. La frise belle de mai, le confort moderne à toitiers, le lieu hallucinant dans les années 90. C'est un lieu qui croise un espace d'art-comporin avec une serre de roche. main-d'œuvre, bien sûr, main-d'œuvre à Saint-Ouen, vous le connaissez sûrement. La ferme du Buisson, aussi qui est bizarre, que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps cette structure. Dans le même espace, c'est une ferme, une ancienne vétrie du 19e siècle. Dans le même espace, il y a une médiathèque publique, un théâtre, un espace d'art contemporain, un cinéma d'arrêt-lesset. Or, tout ce petit monde n'est jamais transmis ensemble. Ils sont dans le même lieu. Et du coup, la logique avec le processus c'est de se dire comment on s'interconnecte les uns les autres. Et puis en plus, chaque structure peut amener le public de l'un vers l'autre. Donc la médiathèque va au théâtre, l'espace d'art contemporain va à la médiathèque, etc. Il y a trois entrées très importantes sur le processus de ce qui est lieu. Vraiment très importantes. Le premier, c'est ce sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenbo qui a écrit un livre « The Top Place » de troisième lieu dans les années 80 et qui lui constatait aussi la disparition des experts civiques et disait qu'il est urgent de recréer du cynisme de l'espace civique. Et donc, il n'invente rien. Il disait que dans le monde, il y a trois lieux, la maison, le travail et un hypothétique lieu de convivialité. En France, il n'y a pas photo, c'est le café. En Autriche aussi. Dans d'autres lieux, ça ne sera pas autre chose, mais en France, c'est le café. Et dès 2009, à partir de la thèse d'une jeune étudiante de l'ENSIB, c'est l'école de formation des bibliothécaires qui s'appelle Mathilde Servet, il va sortir un document assez important qui s'appelait la Bibliothèque Troisième Lieux. Elle avait été un peu une recherche dans le monde entier où elle faisait héberger ce concept de Bibliothèque Troisième Lieux. Et on a vu, en 2009, en France, arriver ces bibliothèques bizarres qui installaient des canapés, une machine à café. Le rôle du bibliothécaire n'était plus simplement de ranger des livres mais de dire bonjour, de s'intéresser à l'humain qui est en face de lui, de son histoire, de faire en sorte que les gens parlent entre eux, surtout de valoriser ce qui, à mon sens, à leur art absolument fondamental, le lien intergénérationnel, qui est, pour moi, personnellement, au centre des choses, sur l'échange des savoirs. Et donc, on va arriver à cette notion de troisième lieu qui va s'imposer, commencer à s'imposer dans les bibliothèques et les musées. D'accord. Deuxième entrée que, côté bien, mon ami, mon camarade qui est là, c'est les Fab Labs. C'est le physicien Neil Gershonfeld qui propose la charte des Fab Labs, donc un laboratoire de fabrication numérique, vous en avez parlé. Qu'est-ce qui est intéressant dans les Fab Labs ? C'est, et ça c'est fondamental, c'est apprendre en réalisant un projet. Ce n'est pas une formation au numérique, c'est j'ai un projet, je vais fabriquer un objet et parce que je vais fabriquer cet objet, je vais être obligé d'utiliser des outils et donc, de manière, on va dire, induite, de manière induite, je vais apprendre les outils numériques mais pour finalement réaliser un projet qui, lui, ne sera pas forcément numérique. Je l'explique. En ce moment, je travaille pour une médiathèque qui est dans le but d'eau qui s'appelle Le Zoo. Ça fait huit ans que j'accompagne le directeur de cette médiathèque. Je forme, on fait plein de choses ensemble. Et en ce moment, on est en train d'inventer avec 35 adolescents un skate park. Un skate park qui sera devant la médiathèque. Ça fait déjà trois mois qu'on travaille. Ces ados, ils co-construisent une politique publique, un skate park dans une intercommunalité. Ça travaille aussi sur la mobilité dans la ville. Et donc, on est en train d'inventer ce skate park et avec ces ados, c'est des rois du skateboard. on va avoir le rapport Longpal comme parrain, qui est un roi du skate rapport skater, etc. Et puis, pour l'inventer, avec ma copine, Adèle Haïd, qui est spécialiste, qui est prof à Clermont de l'intelligence artificielle et de fabrication distribuée, on leur fait utiliser des outils numériques. Alors déjà, le Fab Lab, ils vont réaliser le prototype, les modules de leur skate park, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, avec l'imprimante 3D. Donc, sur les 35 adolescents, 34 n'avaient jamais utilisé une imprimante 3D. Et donc, pour réaliser et inventer ce skate park, on utilise l'imprimante 3D. Puis ensuite, la semaine dernière, on a utilisé la réalité virtuelle. Car Adèle Haïd, ma camarade, est une spécialiste de la réalité virtuelle. de la médiation dans les musées. Et donc, on leur a fait inventer un parcours dans le skate park. Mais finalement, au bout du coup, ce sera un objet. Il sera un skate park. Il sera d'ailleurs construit en l'imprimante 3D géante qui l'imprimante, avec les matériaux locaux parce que ce sera en éco-construction et tout le projet sera open source, libre de droit. C'est-à-dire que tout sera téléchargeable sur un site par n'importe quel territoire, collectivité, ville dans le monde, à trois conditions. Première condition, améliorer le projet sur le principe du logiciel libre. C'est-à-dire que les citoyens améliorent le skate park à Oslo ou à Venise ou à Piazzini. Et la deuxième chose, c'est que tout sera en éco-matériaux. Et la troisième chose, c'est que le skate park sera fabriqué uniquement par des acteurs locaux, artisans et entreprises locales. À partir de cette médiathèque, on crée en fait un objet d'économie circulaire. Et donc, voilà, troisième, troisième, troisième très rapide, c'est évidemment l'importance considérable sur les biens communs de notre source. Voilà, ça s'est fait. Alors, là, je vous ai mis, ah oui, tu as un powerpoint, c'est un powerpoint, je vous ai mis le principe d'un tiers-lieu. Donc, je ne vais pas vous le raconter, je viens de le faire. Mais la communauté paire à paire, la communauté doit être ouverte, ouverte au monde, ouverte aux autres. Le tiers-lieu qui fonctionne en communauté fermée, genre on va réinventer le monde entre nous, on déteste le reste de la planète, ça devient une secte. D'accord ? Donc, les communautés ouvertes, surtout ouvertes, open source, mais open au sens large, à tous les publics, y compris les migrants, par exemple. Évidemment, un certain nombre de valeurs, mais j'aurais pu mettre à la place de CivXP, j'aurais pu mettre du centre social. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez fait une journée de mettre du centre social ? Non, non. Sans aucun doute, j'aurais pu mettre le centre social. Pour moi. Après, tous les centres sociaux sont inégaux, certains sont en avance, d'autres, il y a des contrastes. Mais la logique de base, vous y avez trouvé, j'espère que vous vous avez trouvé. La question fondamentale, et d'ailleurs, je n'ai vu aucune mention sur vos travaux, c'est la question des biens communs. qu'est-ce que c'est un bien commun ? Qu'est-ce que c'est un bien commun ? C'est un bien commun ? C'est un bien public, un bien privé. Un bien commun, c'est une communauté d'individus qui s'est réunis pour créer quelque chose en commun et le gérer en commun. Ce qui est très différent. Exemple de bien commun dans les médiathèques, par exemple souvent, la grénothèque. La bibliothèque de graines libre de droit, c'est-à-dire le Wikipédia de la graine ou le logiciel de la graine. Vous imaginez la tronche de Monsanto. C'est-à-dire des gens sur un territoire de proximité, s'échangent des graines entre au Japon. S'échangent pas simplement des graines, s'échangent aussi des savoir-faire, des idées et créent du lien social à travers cette grénothèque. Ça, c'est un bien commun. L'eau est un bien commun, vous êtes sûr ? Je ne suis pas sûr que le PDG de Nestlé soit d'accord avec moi. L'espace est censé être un bien commun. Vous savez, quand j'étais petit, on regardait la Lune à la partie du monde entier ? La Lune appartient à Jeff Bezos, les Chinois et Elon Musk. Privatisation de l'espace pour les futures mines du XXIe siècle. Et qui, lors de la révolution industrielle, il y a sur les météorites, sur les météorales. Donc, aujourd'hui, changement climatique, les biens communs sont au cœur, au cœur du sujet, au cœur des problèmes. des projets. Il est bien comme un numérique, je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Ça y est. Alors, on y va vite. On y va vite, très, très vite. Le reste, vous l'aurez. Voilà, je vous ai fait un petit topo. Alors, ça, c'est pour la Banque des Territoires. C'est mon... Ma prestation avec la Banque des Territoires. Je suis chargé de mission pour eux, sur les tiers-lieux. Ils m'ont demandé de faire une typologie des tiers-lieux. Donc, je ne vous la fais pas. Un tiers-lieux culturel, un tiers-lieux culturel, un tiers-lieux de transition écologique, un tiers-lieux agricole, un tiers-lieux éducatif. Il y a toutes sortes de tiers-lieux. Ça, c'est des tiers-lieux ex-milieux. Au milieu, il y a une zone de nombre que j'aime bien, parce que je suis quand même dans terre. Les ZAD. Les ZAD ont une dimension de tiers-lieux. Alors, avec tout ce que peut comporter les ZAD, à la fois des excès, mais aussi des choses extraordinaires. Ils devraient inventer des modèles de vie, etc. Et j'ai même mis les triparties. Les centres-systèmes, qui étaient un acte politique qu'on j'en a eu que dans les années 50. Une réunion de gens qui s'entouraient et qui parlaient. Et puis, de l'autre côté, les tiers-lieux de résistance, ce tiers-lieux anarchiste qui est le méchant capitalisme. C'est un peu caricatural, mais il y a tellement de choses. Et ce qui est le plus important, à mon sens, et c'est là où moi, j'opère tout mon travail, c'est la diffusion de ce processus dans les espaces publics. Aujourd'hui, les médiathèques sont très intéressées par le processus tiers-lieux. Les structures d'éducation populaire forcément se réinterrogent à l'homme de ce processus. Les centres sociaux, j'en parle pas là, je ne s'en parle même pas. Les théâtres, en ce moment, j'accompagne, par exemple, le théâtre du Quartz, ça reste. Et la demande de la directrice du Quartz, c'est, je voudrais réinventer tout le hall d'accueil de mon théâtre et tout le quartier aussi. C'est normal, les théâtres à l'origine, le théâtre grec, c'est une agora. C'est là où Platon et Aristote faisaient venir des citoyens et discutaient. Et donc, on a perdu cette notion d'agora aussi. Et donc, même les théâtres sont influencés par ce modèle. les CCAS, les laissons de services publics, les hôpitaux, par exemple, à Strasbourg, la fabrique de l'hospitalité, cette association de femmes incroyable qui veut réinventer le hall d'accueil de l'hôpital. Vous savez, cet hôpital, vous arrivez, vous prenez un ticket, vous asseyez dans le design froid allemand, en métal, et déjà, vous êtes malade, alors vous vous sentez malade. Du coup, comment réinventer l'hôpital ? Vous voyez ? Les CCAS font partie pleinement du processus sérieux et l'empartout de l'oncée. De l'oncée, en histoire, il n'y a pas de photo. Alors, moi, qu'est-ce que j'essaie ? De poser quelques remarques. Le processus sérieux comme une petite transformation de son territoire d'implantation et d'abotant civique, pour savoir. Ce processus fonctionne en écosystème distribué et fait tomber les barrières entre l'économique, le culturel et le social. Ça, c'est une marque très importante du processus des tiers lieux. C'est qu'il n'y a plus de barrières entre l'économique, le social et le culturel. Par exemple, dans le même lieu, à la quincaillerie numérique à Guéré, qui est un des tiers lieux préférés, vous avez une salle de spectacle, vous avez tous les mardis soirs les producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits bio. Vous avez du bien social, vous avez un espace de co-working, vous avez la fête, tout est hybridé. Tout est hybridé dans le même endroit. Donc ça, c'est très important. Le centre social s'intéresse avant tout à l'évolution de la société, ça je viens de le dire. Et puis, cette idée de regroupement et d'hybridation des services dans les territoires, je crois qu'il y a une chose vraiment fondamentale pour les centres sociaux, c'est de créer de nouveaux réseaux partenaires, de nouveaux réseaux coopératifs. Je vais définir sur le premier point. Autre caractéristique des tiers lieux, certains d'entre eux ont vraiment une vision globale. C'est-à-dire que quand ils sont intégrés dans leur territoire, ils pensent tout en même temps, le numérique, le social, l'économique. Je vais vous en citer un que vous pouvez aller voir sur Internet, dans l'Oise, l'hémitage, qui est un tiers lieux agroécologique très important, qui sont en train de tout repenser. Ils repensent tout. Ils ont à la fois une manufacture proximité, ils sont fabriques de territoires, ils ont une ferme agroécologie, ils font de la poignée, ils ont une brasserie, ils font de la formation, ils accueillent des artisans, ils ont une vision systémique du projet. Sur le numérique, moi, j'estime, alors ça, je dois dire que cette phrase, je l'ai volée. Je l'ai volée à Michel Brion, tout à Brest, et un jour, il déclarait comme ça, je ne sais plus où c'était, il y a un visage. Il déclarait, il y avait quelqu'un qui dit oui, c'est la facture numérique. Il s'est énervé, il a dit non, il n'y a pas de fracture numérique, il y a une fracture sociale d'abord, d'abord sociale, accélérée et accentuée par la numérique. Et j'ai trouvé que cette remarque était très très juste. Et c'est là où on est sur les centres sociaux. Vous n'êtes pas des lieux de formation numérique, c'est des lieux qui doivent, comment dire, réduire la fracture sociale et avoir un autre usage plus inclusif du numérique. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce que les centres sociaux ont à apprendre au processus social ? Il s'intéressait aussi d'inverser le modèle. Et c'est-à-dire, ces petits lieux qui sortent. Est-ce que les centres sociaux ont à apprendre quelque chose ? Moi, j'en suis certain. Est-ce que sans compte l'existence ? Voilà. C'est fini ? On est d'autres ? Eh bien, nous sommes sur la fin, en tout cas. Oui. Tu tends, si on veut laisser... Je vais passer les autres rapidement, je ne vais pas les commenter. C'est sur les systèmes de coopération dont je vous parlais entre les structures. Vous aurez trois slides, je vous les laisse, je ne vais pas les commander. Voilà. Et voilà, ça c'est très important par contre. Vous voyez ? Ça, c'est affiché dans le Fab Lab de la qualité numérique qui a gagné. C'est à l'entrée. C'est une citation de Kant. Je ne suis pas conscient, mais c'est une citation de Kant quand même. En fait, on est dans un monde aujourd'hui avec le Covid, etc., où on ne sait plus ce qui va arriver demain. On est vraiment dans un monde d'incertitude. On n'arrive pas à se projeter. Et dans le mot projeter, il y a le mot projet. Vous voyez ? Projeter, c'est projet. On n'arrive pas à avoir des projets. On n'arrive même pas à avoir un projet de vacances. Oh, je vais prendre la vacance où ? À l'étranger ? On n'arrive plus à se projeter. Le rôle d'un centre social aujourd'hui, c'est de diminuer l'incertitude, de l'affiner et surtout dans une logique d'intelligence collective. Merci. Au revoir. Bienvenue. Merci. On a deux questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal ? Ou des réactions ? Ou des réactions, évidemment. J'ai peur de la prendre de la prendre. Oui, simplement, je voulais ajouter deux choses. Cette réflexion sur le lieu, je la partage sous une forme un peu plus symbolique qui est aussi partagée dans la Bible. C'est Amakon, le lieu. Et la deuxième chose aussi, il y a un philosophe et un savant et un méthode qui s'appelle Thayer Jardin qui avait aussi inventé le concept de l'osphère en référence à la biosphère, à la stratosphère, etc. Donc, on est en plein dedans. On est complètement en plein dedans. Moi, je fais partie d'une structure qui s'appelle la Peer-to-Peer Foundation et qui a été créée entre autres par l'économiste Michel Bowens. Moi, je coordonne la Peer-to-Peer Foundation pour la France. Lui, ça fait 15 ans qu'il parle de cette notion de distribution, de partage des savoirs. Par exemple, il dit qu'un fablab, il est cosmolocal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le philosophe et sociologue Paul Virilio qui est mort qui disait « Glocal ». Pour embêter les élus, je dis souvent aux élus « Vous êtes une collectivité glocale ». Non, ce n'est pas « gloc ». C'est cosmolocal, ça veut dire ou « glocale », ça veut dire que c'est à la fois un modèle mondial, mondial, par exemple, les fablables, se partagent des savoirs, ils vont pour évoluer, se partagent des données à l'échelle planétaire. Donc, c'est global, c'est mondial et en même temps hyperlocal. Ça touche les gens du quartier, les gens du territoire. Et donc, Michel Bowens, comme cet économiste collaboratif ou contributif de l'économie régénératrice, il revendique l'idée qu'il y ait plein de petites îles partout dans le monde mais qui s'échangent des savoirs, qui s'échangent des savoirs et des savoir-faire entre eux. Donc, qu'ils soient à la fois pour les gens à côté de moi mais en même temps portent un modèle mondial. Voilà. Très bien. Le premier acteur numérique français, ça fait douce une référence et une référence. C'est tout à fait. Est-ce qu'on a le temps de la dernière réaction ? Au fond, c'est bon ? Dernier. Non, je voyais juste une minute qui se lève. Toute dernière réaction, je vois des gens qui commencent à partir après qu'on arrive à clore à l'air. Merci beaucoup pour vos éclairages. Le lead, ça me fait penser plutôt à des espaces de résistance. Comment fait-on aujourd'hui pour, quand on regarde un petit peu dans mon autoriseur, retrouver les mutilés qui disparaissent. Je vais rapidement parler tout à l'heure de la clé. Moi, j'aimerais que les pompistes ne sont pas les sens de la tessière. Exact. Comment, du coup, ces espaces de résistance et de partage du pays en commun pour construire une société où on retrouve ses emplois pour que le numérique et le marché pour se nous oblige à digitaliser notre société et à digitaliser nos renforces ? Comment ? Ça, c'est quand même la question. Si j'avais la réponse, je ne serais même pas là. Je suis en train de faire plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a plein de mutilés qui disparaissent. Moi, ce n'est pas ça. Je suis d'accord. Le pompiste, effectivement, c'était le bonjour, monsieur. On discutait le pompiste de son quartier. C'est peut-être… Parce que ces métiers vont disparaître. On n'a pas le choix. C'est exactement comme plein de métiers ont disparu quand on est passé du cheval à la voiture. Quand on était à l'époque du cheval, tous les 20 kilomètres, il y avait un balfonnier. Il y avait une usine qui fabriquait des selles, des morts, des étriers, des bottes. Il y avait toute une économie du cheval. Et puis, arrive la voiture. Forcément, ces métiers ont disparu. Et le cheval, aujourd'hui, a un autre usage, un usage sportif ou un usage de loisirs. Donc, ces métiers, on ne les trouvera pas. On piste, tu peux toujours courir, on ne trouvera pas le métier de pompiste. Par contre, on peut réhumaniser, justement, c'est ça votre rôle, mon avis, dans les sciences sociaux, c'est de réhumaniser le lien concret avec les gens. La vie, les lieux de vie, en fait, de réimaginer les lieux de vie, d'hybrider les fonctions. Par exemple, je pourrais vous dire, par exemple, il y a des médiathèques dans des petits villages, dans des petites communes de 700, 750 habitants, où on met dans le même lieu le café, la bibliothèque et l'épicerie. Dans le même lieu. Donc, les gens, quand ils rentrent, soit ils vont pour aller acheter et à manger, soit pour boire un petit ballon de blanc, soit pour aller chercher un livre. Mais en mettant dans le même lieu les trois structures, vous faites de l'interconnexion de publics qui ne se rencontrent jamais, vous faites que quand je vais chercher un livre, je vais boire un coup. Vous faites que quand je vais boire un coup, je vais acheter une épicerie et ainsi de suite, vous créez un micro-écosystème. Et donc là, vous recréez du lien social, du lien humain. Autrefois, dans les années 50-60, dans le café, c'est là qu'on trouvait du travail. C'est là qu'un ouvrier trouvait du travail au comptoir auprès d'un entrepreneur. Merci, on va recouvrir du temps. Merci, Pascal. Bonne intervente. Et puis, on va se voir ce moment-ci, c'est vraiment pour quand on diffusera les éléments. Merci à toi. J'accueille pour finir cette journée Jean-Philippe. On va vous dire le mot de la fin puisqu'on est à la fin de ces deux jours. Juste vous dire que le séminaire, c'était une étape et qu'on a encore plusieurs pas à franchir et que dans ces pas, vous l'avez entendu, il y avait le travail avec la FIM. Donc, le réseau va adhérer à la FIM en 2022. Mais cette adhésion, elle n'a pas juste un sens, voilà, on adhère et c'est super, on est tout gentil. Elle a un sens sur le fait qu'on doit s'investir dans les sphères de réflexion et on doit trouver, moi, je viens de dire que certains intervient son centre social, son centre social, mais de prouver que dans ces espaces de réflexion, les centres sociaux sont là. Et nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'adhérer à la FIM, ce n'est pas une tête nationale qui se dit qu'il va y avoir trois bonhommes qui vont à toutes les réunions de la FIM. Quand vous voyez, en plus, la panoplie de RISET sur les sujets, c'est impossible. Et là, on va lancer un message qui va dire, en fait, dans vos territoires, vous avez des centres sociaux, vous avez des acteurs, nous, on en a, qui sont dans des sphères, qui représentent les centres sociaux et qui sont capables de réfléchir sur des thématiques et de porter une parole de réseau. Donc nous, ce qu'on engage, c'est que ça ne va pas reposer que sur un groupe national qui s'investit dans toutes les sphères de l'inspection de RISET, par exemple, mais comment notre réseau peut prendre dans tous les niveaux de territoire une place dans la réflexion sur le numérique que nous voulons. Et le numérique que nous voulons, il ne peut pas être porté que par une tête nationale. Donc, engagez-vous avec nous, on se rapproche de penseurs, on se rapproche de gens qui donnent des conseils à des décideurs, soyons présents et nommons ce que nous voulons pour demain. Ça, c'est important parce que sinon, vous voyez, il y a tellement de sujets. Voilà, l'OTEC, le Tata, la 5G, l'ONDE, on ne pourra pas tout brasser avec un petit groupe. Soyons présents avec des acteurs qui le sont déjà dans leur territoire de plus. Ça, c'est ce qu'on voulait vous dire. Et puis, la deuxième étape après le séminaire, c'est aussi de revoir la feuille d'Europe de notre groupe national et de se dire qu'on a encore plein de choses à construire, on a des choses à renforcer, on a des pas à dépasser et que ça, on va pouvoir le construire aussi avec ces nouvelles alliances. Alors, la FING, on a vu qu'on avait des régions qui étaient là pour nous accompagner. Comment on construit les étapes de demain collectivement ? On verra à ouvrir notre groupe numérique, on verra les modalités, évidemment, il faut aussi qu'on puisse les gérer en termes logistiques, mais en tout cas, ce n'est pas un groupe terminé. Donc, bienvenue à ceux qui vous demandent, il faudra qu'on voit juste les modalités. Et pour finir ce séminaire, je passe la parole. Oui, moi, je vais dire d'abord un grand merci, vraiment un très grand merci au nom du conseil d'administration ou au groupe national numérique. Je crois qu'on va les applaudir parce que vraiment, c'est deux journées qui ont été qu'aujourd'hui, je portais un enthousiasme hier matin. Je suis encore plus enthousiaste qu'aujourd'hui parce que je me dis, il y a vraiment un mouvement et je pense qu'entre le numérique subi ou le numérique souhaitable, on avait déjà choisi. Je crois qu'on était en mouvement, il n'y a pas photo. On doit effectivement être ambitieux sur ces sujets. Alors, il y a de la réflexion, il faut aussi penser moyen. Je pense que quelque part, on voit bien que la place qu'on occupe, et en fait, on a eu des messages d'amour, de la CAF, mais il faut que ça se traduise autrement aussi. Et je pense que là, il y a vraiment besoin aujourd'hui de se mobiliser aussi pour avoir les moyens de nos ambitions parce qu'on est bien placés. On est en un super réseau à 1 400 structures au niveau national, au niveau de la Fédération nationale et tout ce mouvement qui est initié par les fédérations départementales régionales. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est vraiment qu'il faut qu'on transforme les essais maintenant, mais je crois qu'il faut qu'on soit offensif. Moi, je suis très confiant parce que Tariq maintenant est président depuis un an et demi. Je sais qu'il porte cette question-là et je pense qu'il faut la porter ensemble au niveau du conseil d'administration. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on a… On ne peut pas… Parce que moi, je crois que c'est très énergisant ce qu'on a vécu il y a deux jours. On voit bien les tas d'idées. On voit bien vraiment en une heure la position qu'on peut faire. On peut être fier d'être dans les centres sociaux et par contre, il faut vraiment qu'on profite effectivement de ces lieux magiques qui ont une belle histoire mais ont surtout un bel avenir. de ces lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada